... Je m'appelle Margot Materne, j'ai 22 ans. Je suis en DTMS, technique de l'habillage, options costumiers et je représente la Bourgogne-Franche-Comté. J'ai remporté le 3ème prix national du prix Avenir métier d'art. J'aimais vraiment beaucoup le cosplay. Le cosplay, c'est recréer un costume, soit de personnages de film, ou alors de manga, ou de jeux vidéo. Du coup, comme c'est de la couture, j'ai cherché un métier en rapport avec le costume. Je me suis dirigée vers un CAP tailleur option vêtements, pour finir sur le DTMS. L'oeuvre que j'ai présentée, c'est un handbok pour damo camélia. C'est un costume traditionnel coréen. L'idée, c'était de créer un costume pour l'héroïne de l'oeuvre, qui est atteinte de tuberculose, et de montrer la propagation de la maladie dans le costume. Il y a vraiment un effet de veine, d'infection, qui se propage dans le corps. Il y a un détail invisible dans mon costume, qui est au niveau de la nuque. C'est un camélia rouge qui est brodé. C'est ma première broderie, d'ailleurs. Je suis un peu plus fort. Les physalistes, comme c'était fait avec un thermoplastique, qui s'appelle le Worbla, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment beaucoup dans le cosplay, donc ma passion, et qu'on retrouve maintenant un petit peu plus dans tout ce qui est costume, justement au théâtre et l'opéra, mais c'est encore très peu connu en France. Actuellement, je suis en étude de maquillage pro, avec une option perruque. Donc à la fin de l'année, je serai perruquier. Et l'année prochaine, je serai en effet spéciaux, vraiment pour tout ce qui est maquillage de film, tout ça. Mon but, en fait, c'est de pouvoir créer un personnage de A à Z, donc de la tête aux pieds, que ce soit de la perruque, le maquillage, le costume, les accessoires. Mon travail. Individuel. L'aile.